Re les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, M. Di Mardio nous a annoncé l'accord par sa PSG. Il a fait peur, enfin peur, pas à moi en tout cas, mais il a retourné la planète foot à tout le monde. Et à l'arrivée, en sortie de la réunion, ça a été démenti par le PSG et il n'y a jamais eu d'accord entre le Barça et le PSG pour Neymar. Donc dossier Neymar, encore on nous annonce que demain ce sera la réunion de la dernière chance entre le PSG et le Barça. Mais le problème c'est que ça fait 3 mois que c'est la réunion de la dernière chance. Donc moi je n'y crois pas, je pense que ça durera jusqu'au 2 septembre. En tout cas, ils nous feront croire jusqu'au 2 septembre qu'il y a des réunions, alors qu'ils ne parlent de rien du tout. Donc ce jeudi se tenait à Monaco le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions pour lequel tous les pontes du football européen étaient réunis, dont Nasser El-Relaifi et Josette Maria Bartomeu. Les présidents du Barça et du FC Barcelone, les deux hommes, n'ont pas vraiment pu échanger et aucune avancée n'a été réalisée sur le dossier Neymar. Là au moins ce n'est pas des menteurs quand ils disent qu'ils n'ont pas vraiment pu échanger, ils n'avaient pas envie d'échanger, ils ont fait juste en sorte de faire croire à Messi et aux médias qu'il y avait une réunion. Donc à la sortie du tirage au sort, les journalistes espagnols ont essayé d'arracher une parole aux différents dirigeants barcelonais sans succès. Mais voilà, ce vendredi, il y aura lieu une rencontre fatidique entre les deux parties. Les deux camps ont prévu de rester en principauté pour discuter une nouvelle fois autour d'une indemnité de transfert pour le joueur brésilien de 27 ans, qui était à l'entraînement du PSG un peu plus tôt. Côté parisien, on a acté le refus d'Ousmane Dembélé de rallier la capitale et on attend un effort significatif de la part des Catalans. Ces derniers seraient ravis de jouer la montre, ce qui pourrait faire à terme baisser les prétentions parisiennes dans tes rêves. La réunion prévue ce vendredi ressemble en tout cas à celle de la dernière chance. Alors quand ils disent la dernière chance, ça me fait rire. Il reste encore 4 jours et ils ont encore 4 jours pour nous inventer beaucoup de choses. Donc après plusieurs tentatives, les dirigeants du PSG et du Barça ont prévu de se revoir ce vendredi pour tenter de régler ce soi-disant transfert de Neymar. Ils nous disent qu'un accord est encore possible, mais pour moi, le temps est presse. Donc le calme avant la tempête, après une journée de transition aujourd'hui sans réunion au sommet, sans déclaration fracassante ni même un échange de regard lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, les délégations du PSG et du FC Barcelona ont prévu de se revoir ce vendredi en principauté. Autant dire en terrain neutre. En principe, fini le temps des palabres, des faux-semblants et du bluff, le tango franco-catalan doit laisser place à une ultime tentative de conciliation autour du projet de transfert de Neymar. Le footballeur le plus cher de la planète, le Barça, se plaira-t-il enfin aux exigences du club de la capitale ? Paris acceptera-t-il de sceller un compromis financièrement et politiquement acceptable ? Le tout sous la pression de l'émir du Qatar, attentif à l'image renvoyée par le club. Dernièrement, les Barcelonais ont mené leur barque de façon déconcertante, proposant par exemple une corbeille remplie d'argent et de joueurs en échange de Neymar, donc Rakitic, Dembélé, puis le jeune français, ou cela j'ai bien rigolé, Jean-Claire Todibo, donc une corbeille valorisée soi-disant à hauteur de 200 millions d'euros, lors de rire, sauf que l'un de ses joueurs en question, en l'occurrence Dembélé, a finalement refusé de se plier aux volontés de son employeur, de quoi agacer prodigieusement Leonardo, le directeur sportif du PSG, à la baguette depuis la mi-juin sur ce dossier aussi sensible et explosif qu'un bâton de dynamite. Donc climat d'urgence, hein. Pourtant le PSG, le Barça et le clan Neymar n'ont pas encore abandonné l'objectif d'un accord global d'ici le 2 septembre, ce qui nous fait croire la presse bien sûr. Date de clôture du Mercato ? Du moins pas encore. La réunion prévue ce vendredi en présence des présidents des deux clubs, Maria Bartomeu et Nasser Khalafi, ressemblent à un moment fatidique, un peu comme à Action Vérité. Ces deux dirigeants qui se détestent cordialement depuis des années vont devoir se livrer enfin et faire tomber les masques. Le Barça est-il prêt à faire une rallonge financière sans échelonnement des paiements au-delà de leur dernière offre de 140 millions d'euros ? Les champions d'Espagne ont-ils réussi à convaincre un autre joueur de Rakitic que Rakitic ? De rallier Paris. Au-delà du milieu croate, le PSG veut de l'argent, le plus d'argent possible et idéalement un arrière-droit. Une chose est sûre, le temps presse désormais. Ce vendredi soir, il ne restera plus que trois jours avant la fermeture du marché des transferts. Assez pour permettre à Paris de boucler l'arrivée d'un renfort offensif de premier plan susceptible de succéder à Neymar. Après, il sera sans doute trop tard. Donc c'est exactement ce climat d'urgence que recherchaient depuis le début les négociateurs catalans. Ces derniers estiment être en position de force sans besoin impérieux de recruter Neymar cet été, appuyé sur un arsenal offensif déjà luxueux. Messi, Griezmann, Suarez, le Barça préparent l'après-Messi en tentant de rapatrier le Brésilien. Mais si cela ne se fait pas cet été, il sera dit que ce sera dans un an. Côté parisien, la perception est sensiblement différente. Neymar a déjà exprimé à plusieurs reprises ses envies d'ailleurs et Leonardo ne tient pas à garder dans ses rangs un élément majeur dont la fiabilité et l'implication totale ne seraient pas garanties. Donc cette dissymétrie peut-elle faire basculer l'affaire ? Jeudi au Candéloge, Neymar s'est présenté sur le terrain d'entraînement nettement après ses coéquipiers, entraînant ostensiblement les pieds et en détournant le visage du champ des caméras. A cet instant précis, cela ressemblait à un message limpide. Donc voilà, chacun se fera son petit scénario. Quant à la réunion de demain, qui sera peut-être la dernière, on va savoir. Donc voilà, demain d'après eux, ce sera le jour de la décision. Je pense que ce sera lundi, le jour de la décision. Voilà, donc demain, soyez très prudents, que ce soit tous les médias, même les plus hauts médias, les plus renseignés. Si on annonce un accord, faites attention, tant qu'on ne voit pas le maillot, tant qu'on ne voit pas un membre du staff ou des dirigeants s'exprimer, il n'y a rien d'officiel. Voilà les potos, ça faut être très très prudent demain. Voilà, pas faire comme la même erreur comme aujourd'hui avec Di Mardio qui vous annonce un accord, et qu'après tout le monde relaie, 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 non, non. Ce sera officiel quand un membre du Paris Saint-Germain ou du Barça dira quelque chose, voilà, qu'il ne parte ou qu'il ne parte pas. Voilà, mais vous connaissez mon avis là-dessus, je ne vais pas me répéter. Donc voilà les potos, donc demain apparemment, transfert ou pas transfert, réunion de la dernière chance à Monaco, dans la principauté, voilà. Donc accord, pas accord, on verra demain, en tout cas faites attention aux médias. Voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si demain vous pensez que ça va se faire, que ça ne va pas se faire. Est-ce vraiment demain la dernière réunion comme ils nous le disent depuis 3 mois ? Puis je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, venez sur Insta, abonnez-vous, likez, partagez, venez dans Fusion Foot. A plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss !